7 victoires, 4 nuls et une défaite. Le problème d'Ausserre n'est pas son bilan à la Baie-des-Champs, mais attention à la réception d'Angers. Deuxième et qui s'affiche de plus en plus comme un candidat crédible à l'accession en Ligue 1. Le SCO tenu en échec par Laval dans son stade Jambouin la semaine dernière et qui doit rattraper ses points perdus à l'extérieur. Les Ausserrois disposés en 4-3-3 donnent le coup d'envoi. Et l'entraîneur Bernard Casoni qui est déjà soucieux parce que ce sont les Angevins qui vont se créer la première occasion par l'intermédiaire de Mohamed Yattara. Bon contrôle orienté du pied gauche, la demi-volée du pied droit, mais Léon le gardien Ausserrois qui est vigilant sur la frappe de l'international guinéen. Les Bourguignons qui essayent de réagir, mais ils vont se faire surprendre en contre avec Yattara le contrôle orienté. Et il va pouvoir accélérer, servir un coéquipier. Le ballon va lui revenir dans les pieds. Une frappe du pied gauche et l'ouverture du score pour le joueur prêté par l'Olympique lyonnais. Mohamed Yattara, souvent puissant, souvent rapide, pas toujours très à droit, mais qui cette fois-ci va trouver l'ouverture. C'est lui qui est à la base de cette action et à la conclusion pour permettre à Angers d'ouvrir le score sur la pelouse de la Baie-des-Champs. Les Ausserrois essayent de réagir, mais Eric Marester tacle avec un petit peu trop d'ardeur selon l'arbitre de cette rencontre, M. Chahoui, qui décide d'expulser le latéral droit Bourguignon. Mené 1 à 0 et réduit à 10. Les Ausserrois sont en grande difficulté. Et ça ne va pas s'arranger au retour des vestiaires, puisque les enjevins qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période seront les premiers, une nouvelle fois, à se mettre en action. Une occasion bien préparée, amenée sur le côté droit. Et on va retrouver une nouvelle fois Mohamed Yattara, bien servi dans la profondeur. Il n'est pas signalé en position de hors-jeu. Et il va tranquillement, du pied droit, inscrire son doublé. Il est parti à la limite du hors-jeu. Et avec son numéro 2, c'est bien lui, l'avant-centre, qui inscrit son deuxième but de la soirée, pour permettre aux scots de s'envoler. 2 à 0 en supériorité numérique. On se dit qu'il ne peut plus rien arriver aux enjevins. Mais attention sur coup de pied arrêté, c'est Adama Koulibaly, le capitaine malien qui redonne espoir dans les dernières minutes aux Ossérois. Au premier poteau, la tête de Koulibaly qui finalement ne changera rien. C'est Angers qui s'impose et qui, 20 ans après sa dernière saison en Ligue 1, peut rêver d'une accession. Sous-titrage Société Radio-Canada